Je passe la parole à François-Simon. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va explorer la vie personnelle et professionnelle de Constance Pascal, l'explorer et l'illustrer. On a trouvé que c'était peut-être plus riche d'avoir ces documents et questionner justement son oubli dans le champ de la psychiatrie en espérant que cette meilleure connaissance d'elle vaille reconnaissance afin qu'elle retrouve place dans l'histoire de la psychiatrie et qu'elle trouve aussi sa place dans la lutte féministe. Donc, Constance Pascal, ce nom qui est constitué de deux prénoms, il est peu connu. Au travers de la découverte qu'on en a faite nous-mêmes, on a rencontré avec elle finalement, en suivant son parcours, des femmes absolument remarquables et des hommes tout aussi remarquables mais qui étaient plus connus. Parfois, c'était des stations de métro ou des avenues à Paris ou ailleurs, mais des grands hommes abordés sous un jour moins connu, disons, inattendu. Donc, nous allons aller à la rencontre de Constanza, puisqu'elle est née Constanza, Constance, Mathilde, Jeanne, Madeleine, Aimée, Suzanne, Jeanne, Félicia, Margaret et toutes les autres. Et les malades dont on a oublié les prénoms. On pensait à cette malade qui partait en vacances avec Constance Pascal en montagne et qui prenait des photos et dont elle n'arrivait pas trop à se débarrasser. C'est-à-dire qu'il faut dire aussi que les malades, ils étaient tout le temps avec les médecins-chefs et puis ils partaient en vacances et ils étaient là tout le temps. Et donc, elle a pris une photo qu'on montrera au décours de la vidéo. Et puis, il y a des hommes, Alain, Justin, Victor, Edmund et Pascal. Donc, Pascal, ce prénom masculin qui peut effectivement comme ça être transmis aux hommes. Donc, la petite Constanza, là, on la voit jeune. La petite Constanza, elle est née en août 1877 à Pitesti, qui est une petite ville de Roumanie au nord-ouest, voilà, Pitesti, au nord-ouest de Bucarest. Et Constanza, enfin, Constance plus tard, écrira que c'est la plus belle région de Roumanie, la Roumanie étant le plus beau pays d'Europe. Et elle dit que c'est le seul pays, le seul endroit où l'on peut rêver librement, où la campagne garde encore toute sa poésie. Ses parents s'appellent Yonne et Elisa et sont propriétaires terriens. Elle a un frère de trois ans, son aîné, qui s'appelle Trajan. Ils sont élevés dans la tradition patriarcale et religieuse orthodoxe. La petite Constanza est très intelligente, elle aime beaucoup l'école. Mais bon, elle aurait aimé faire comme son frère, aller au lycée après l'école primaire, mais le père s'y oppose et elle doit finir le primaire vers 11 ans, j'imagine. Et donc, elle reste à Pitesti et elle ronge son frein. Et il se trouve que son père meurt en 1951, je crois. Et à ce moment-là, elle a 14 ans, en calculant. Elle a 14 ans et finalement, c'est une porte qui s'ouvre pour elle. C'est-à-dire qu'elle est autorisée par la famille à partir à Bucarest dans une institution qui s'appelle Miller, où elle va rattraper tout le secondaire toute seule. Elle dit que c'est autodidacte, c'est-à-dire qu'elle doit être avec les profs qui donnent des cours. Mais elle fait deux années en une et en trois ans et demi, elle rattrape le niveau secondaire et elle passe le bac avant 17 ans et demi. Et à ce moment-là, elle dit qu'elle veut faire médecine et ça lui est refusé. Et donc, elle repart chez Miller et là, elle y part comme enseignante. Et elle va enseigner pendant deux ans la minéralogie et la chimie, afin de gagner son pain, comme elle dit. Et on va vous faire écouter une lettre qui traduit cette enfance qu'elle a eue, où elle a eu ce sentiment déjà que d'être née fille, ce n'étaient pas les mêmes chansons. Lettre de Constance à son frère Trajan, 1912. Jusqu'à 14 ans, j'ai travaillé seule à Pitestie, tant bien que mal, plutôt mal que bien. J'avais soif d'instruction, mon père ne voulait pas que j'étudie. Il disait qu'il fallait t'instruire, seulement toi. Quels sont les devoirs des parents envers leurs filles ? Pourquoi autorisent-ils qu'elles n'étudient pas plus loin que l'école primaire ? Elles sont engraissées jusqu'à leur mariage, sans qu'on leur reproche la nourriture qu'elles consomment. Elles sont habillées en poupées pour aller au bal et chasser les maris, sans qu'on leur reproche l'argent dépensé pour les vêtements. Elles reçoivent une dote, sans qu'on leur reproche, et leurs parents sont heureux de donner leur argent à leurs filles. Dans ma famille arriérée, mon instruction a été une parure inutile qui a coûté cher. Si j'étais restée avec ma mère, et si je m'étais mariée avec un officier de cavalerie, on aurait dépensé le triple, et jamais tu ne me l'aurais reproché. Tu vis au Moyen-Âge Tu comprends comment j'ai travaillé ? Combien j'ai eu de la peine à gagner mon pain dans un pays étranger ? Moi, femme seule, sans aucune relation, ou sans autre chose que mon travail ? Toi, intelligent, tu parles, tu te vantes de gagner ton pain depuis l'âge de 16 ans. Sends-tu le ridicule de cet orgueil puéril ? Sends-tu combien tu fais peu preuve d'observation sociologique ? As-tu jeté un coup d'œil sur la société ? N'as-tu pas vu que toutes les écoles, toutes les fonctions, sont largement ouvertes aux hommes seulement ? Surtout il y a 20 ans. Que n'importe quel imbécile du sexe masculin, qui sait un peu lire et écrire, peut entrer dans une école de l'État ? Quel mérite d'être un homme ? À l'âge de 20 ans, donc après deux ans d'enseignement chez Miller, elle est autorisée, le conseil de famille qui s'est réuni l'autorise à venir à Paris pour faire médecine. Et une de ses tantes, Bouddhiste Tianou, qui a une rue à Bucarest, financera ses élus. Elle n'est pas rentrée. Ah, quelqu'un veut rentrer. Si on l'entend, c'est quelqu'un rentrer. Ah oui. Donc, elle prend le train, c'est bon, on reprend ? Elle prend l'Oriente Express et après 32 heures de voyage, elle arrive à Garde de l'Est et elle s'installe au quartier latin où elle loue une chambre et remet sur le prince. Elle y fait la rencontre, là où on voit la fac de médecine, d'étudiants roumains et de Mathilde Salomon, qui est directrice du collège Sévigné, qui est juste à côté et qui sera une rencontre tout à fait importante pour elle. Rencontre de deux femmes très intelligentes qui ont quitté leur famille pour poursuivre des études supérieures. Un petit mot sur Mathilde Salomon, qui est née en 1837 à Falsbourg, en Lorraine, dans une famille juive pratiquante, et qu'elle est née de 14 enfants, dont 10 ont survécu. Elle est affectée d'une maladie, pas d'une maladie, d'une infirmité physique grave et donc elle est considérée comme n'étant pas mariable. Et elle va, c'est une brillante élève, elle obtient le brevet élémentaire à Falsbourg et est un peu institutrice et avec le soutien de son instituteur, elle va partir à Paris contre l'avis de son père. On est en 1855. À Paris, elle obtient le brevet supérieur, poursuit ses activités d'enseignante et donc jusqu'à prendre la direction du collège Sévigné, jusqu'à sa mort en 1909, donc plus de 25 ans, sera vraiment la figure emblématique du collège Sévigné. Un petit mot du collège Sévigné, donc on voit les photos, il était rue de Condé à ce moment-là. Il avait été créé en novembre 1980, donc juste avant la loi Camissé de décembre, qui ouvrait l'enseignement aux jeunes filles, l'enseignement secondaire. Et c'était l'équivalent de l'école alsacienne qui avait été ouverte six ans plus tôt pour les garçons. Donc, elles deviennent amies toutes les deux. Elle a 40 ans plus qu'elle, donc elle a une figure un peu maternelle et elle lui confie des surveillances de réfectoire et puis quelques cours. Et sa fille, plus tard, il sera élève. On a vu les enseignants juste avant, mais c'est trop tard, c'est pas grave. On a vu les enseignants. Voilà, dans les enseignants, il y avait quand même Alain qui donnait un cours de pédagogie enfantine, Jean Jaurès qui était agrégé de philo, et Émile Duclos qui était à ce moment-là directeur de l'Institut Pasteur et vice-président de la Ligue des droits de l'homme. Dans les autres, dans l'entourage aussi de Mathilde Salomon, il y avait des femmes enseignantes, c'est-à-dire il y avait des hommes qui enseignaient et puis il y avait des anciennes élèves agrégés qui enseignaient. Mathilde va être très engagée autour de l'affaire Dreyfus et va publier le 21 juin 1898, donc quelques mois après la lettre de Zola, dans l'Aurore, la lettre d'une institutrice. Alors voilà Dreyfus, où elle défend ses idées pédagogiques fondées sur la tolérance et l'esprit critique. Elle dit qu'on peut tout enseigner, on peut parler de ce qui se passe dans la société et à l'école et que c'est un lieu pour se faire sa propre opinion, pris entre l'opinion des parents et c'est un lieu d'élaboration et d'esprit critique. Constanza adhère à ce moment-là à l'Union pour la vérité, qui a été fondée par Paul Desjardins, qui est prof à Stanislas, puis à Sèvres. Et elle participe au débat dans les universités populaires, où Alain enseigne. Donc elle baigne dans ce milieu d'intellectuel très engagé, à cette période particulièrement vive et intense. Autre rencontre importante dans la vie de Constance. Alors là on voit, oui, c'est un article sur… Qu'est-ce que c'est ? Enfin bon, on le reverra après. Jeanne Streicher. Donc Jeanne Streicher, ça va un peu vite, est née en 1875, donc elle a juste deux ans de plus qu'elle. Et c'est une des premières femmes agrégées en France. Elle a été agrégée de lettres en 1904. C'est bon. Et sa fille dira que c'est quelqu'un de très strict et très sévère, qui détestait les enfants, qui détestait la vie matérielle. Et Jeanne, la petite Jeanne, la comparera aux peintures des frères Lenin. C'est pour ça qu'on a illustré avec une peinture qui va arriver. Voilà, c'est un exemple, c'est une hypothèse. À Sèvres, Jeanne Streicher a été l'élève du linguiste Ferdinand Bruno, qui, entre autres, a été maire du 14e arrondissement. Il y a beaucoup d'événements dans la vie de Constance qui vont se passer dans le 14e. Et Jeanne Streicher y habitait. Et Jeanne Streicher a collaboré avec Ferdinand Bruno et lui a succédé à Sèvres. Et tous deux ont cherché une pédagogie nouvelle pour l'enseignement du français, pour les filles, vu qu'ils n'étaient pas fondés sur l'enseignement du latin, parce qu'elles n'avaient pas le droit d'apprendre le latin comme les garçons. Jeanne Streicher va rester l'amie de Constanza toute sa vie, jusqu'à sa mort. On arrive en 1902, où on y arrive. Madeleine Pelletier se présente à l'internat des asiles et est refusée, pas parce que c'est une femme, mais parce qu'elle n'a pas tous les droits civiques. Et donc, elle fait toute une grande campagne de presse pour dénoncer ça. Et l'année suivante, en 1903, elle peut se présenter et Constanza profite de la porte ouverte. Et donc, elles sont reçues toutes les deux et seront les deux premières femmes internes des asiles en France. En 1904, il y a eu un article, pour revenir par rapport au féminisme et la comparaison qu'on fait souvent entre ces deux femmes, un article qui raconte le double succès de ces deux premières internes, mais en parlant surtout de Madeleine Pelletier et peu de Constance Pascal. Madeleine Pelletier a arrêté la psychiatrie. Elle est devenue médecin généraliste dans le 14e arrondissement. Et donc, elle va devenir médecin généraliste et poursuivra ses activités militantes féministes toute sa vie jusqu'à sa mort en 1969. Et sa fin de vie sera vraiment terriblement triste. En 2004, Constance fait son premier stage, ça y est ? 1904. 1904. J'ai dit quoi ? 2004. 1904. Constance fait son premier stage d'internat à Vaucluse, dans le service du docteur Dupin, division des femmes. Et là, on la voit alors en train de faire une nécropsie. Et Chantal a eu la délicatesse de flouter le visage et les parties intimes de la morte. Merci à Margaret. Merci. Oui, merci à Margaret de nous avoir confié cette photo. Et on voit que Constance tient le cerveau de la dame dans ses mains et qu'elle y est très attentive. On ne sait pas qui a pris cette photo. On imagine peut-être que c'est un journaliste, puisqu'un journaliste écrit la même année. Mademoiselle Pascale est étrangère, comme beaucoup de femmes médecins. Elle est roumaine. Ses grands yeux noirs rappellent son pays. Sa manière de parler, ferme et précise, indique une dose d'énergie dont elle a toujours fait preuve. Son extérieur est fort agréable. Elle est toujours vêtue de noir qui lui siète à merveille. Quant à sa coiffure, un chignon fait avec soin et deux bandos bien arrangés nous prouvent qu'une certaine coquetterie et l'esthétique physique ne sont pas incompatibles avec la science. À la fin de son stage, le docteur Dupin fait des éloges à Mademoiselle Pascale pour son zèle et son dévouement. Son deuxième stage, en 1905, elle est à Villévrard, à la maison de santé, appelée aussi le pensionnat, puisque les malades payaient leur pension. Il y avait plusieurs niveaux, trois étoiles, c'est ça ? Trois classes. Et donc, dans le service du docteur Paul Serieux. Quelques années avant que n'y séjourne Camille Claudel, qui sera en 1913, Comitas en 1919 et Arthaud en 1939. Le 7 juin, elle fait sa thèse sur la direction… Quand tu ne connais pas du tout ce que c'est que ces photos. Elle fait sa thèse sous la direction de Paul Serieux sur les formes atypiques de la paralysie générale. Obtient la mention « Très bien » et la médaille de bronze de la faculté de médecine. Et en 1906, le prix Moreau de Tour. La thèse est rapportée dans la presse comme un succès féministe. En 1907, après dix ans de séjour en France, Constanza Pascal obtient la nationalité française et francise son prénom. Elle publie un article… Je suis heureuse de voir votre… Non, pas encore. Non, tout à fait. Je peux arrêter. Excusez-moi, j'ai plusieurs fois… Oui, désolé… Il y a quelqu'un qui ne peut pas… Voilà. En 1908, Constanza publie un article sur Schumann dans le journal de psychologie normale et pathologique qui traite justement de la question de la folie dans la création artistique. Et elle s'oppose à la théorie de Lombroso sur le génie fou. C'est-à-dire qu'elle, elle dit que c'est entre deux crises. Elle dit « Son génie n'est non pas d'un handicap, mais malgré cela. La flamme de son inspiration brille entre deux éclipses. » Il vient d'être publié, traduit en anglais par Félicia Gordon, et publié récemment dans une revue. Donc, en mars 1908, c'est la première et seule femme à se présenter au concours de médecins adjoints des asiles publics de province, où elle est reçue malgré une campagne d'aliénistes qui dit qu'une femme n'a pas la force physique et morale pour diriger un service et puis n'a pas les droits civiques. Et donc, pour diriger un service, une femme qui n'a pas le droit de vote, elle ne sait pas, elle ne peut pas écrire les certificats. Donc, malgré tout ça, elle est reçue. Et on va entendre le point de vue de Félicia. Si la technique veut bien. « Je suis heureuse de voir votre succès. Un succès qui grandira pour vous d'abord, tant l'affection, mes chers, tant la nature riche, aimante et gracieuse m'a conquise. Et pour la cause des femmes, ensuite. Vous êtes féministe comme j'aime que l'on soit. En agissant, non en réclamant. » Donc, Constance est donc, après la réussite à ce concours, son premier poste est à Clermont-de-L'Oise et c'est Georges Clémenceau qui est médecin et à ce moment-là, ministre de l'Intérieur qu'elle connaissait et qui signe l'arrêté de nomination. Et elle est nommée. Donc, à l'époque, c'est le plus grand asile de France. Et elle est chargée de l'annexe Fit James qui abrit des aliénés des deux sexes et des enfants. Et elle dit que quand on rentre dans cet asile, celui-ci donne l'impression d'un bagne. Elle interdit les châtiments corporels, supprime l'usage de la camisole de force. On va voir un modèle. Voilà, ça, c'est l'entrée de l'asile. Et voilà, ça, c'est une camisole de force. Ça, c'est un modèle du musée de Saint-Jean à Angers, mais tous les modèles se ressemblaient à peu près et c'en est un parmi d'autres. Et elle assiste aussi sur l'importance du cadre hospitalier, du cadre de vie, de l'hygiène, de la propreté. Elle fait nommée une femme à la tête du service infirmier des enfants. Et c'est la première femme psychiatre à faire introduire les serviettes hygiéniques dans les hôpitaux psychiatriques. Ça, c'est un modèle de 1905. Il faut dire qu'à l'époque, oui, on ne sait pas quel modèle on a pris sur Wikipédia. Il faut dire qu'à l'époque, les malades n'avaient même pas de culottes, donc ils se servaient de la chemise pour quand elles avaient leurs règles. Et donc, c'est quand même un soin tout à fait important auquel elle réfléchit là. Au même moment, elle va travailler à la prison de la Roquette, où il y a des femmes et des enfants. Elle s'intéresse beaucoup, on l'a vu, au travail avec les enfants. Et en 1911, elle va publier une étude sur la démence précoce qui fera référence et qui sera régulièrement publiée. Elle est élue à la Société médico-psychologique aussi en juin 1911 comme membre correspondant. C'est la première femme admise après trois femmes étrangères. Un soutien de sa candidature écrira « Le charme féminin ne sera pas une nuisance au scientifique débat de votre compagnie ». Elle sera admise d'ailleurs à toutes les sociétés savantes de son époque. Cette année-là apparaît aussi dans la presse un article où le journaliste loue sa beauté et sa bonté typiquement féminine. Il ajoute « Son élégance peu commune, son opulente chevelure retenue au sommet par un large peigne d'or, retombe en torsades de jets sur ses tempes d'une marmoréenne blancheur ». Et dans cet article, il n'est nullement question de ses qualités professionnelles. En 1912, elle va reprendre le train pour le voilà, le train magnifique Lorient Express. Elle prend une semaine de congé parce que sa mère est malade et donc elle veut la voir et elle en sera empêchée parce qu'on craignait que ça produise un choc émotionnel et donc elle ne peut pas la voir. Et donc elle meurt, la mère, peu après son retour. Elle ne pourra pas aller à ses obsèques. Elle en sera très malheureuse. Il faut dire que depuis qu'elle avait quitté la Roumanie, elle était toujours en contact épicolaire avec sa mère. Elle disait qu'elle avait entre elles une grande intimité de cœur et c'était extrêmement un grand soutien pour elle d'avoir cette correspondance. En 1913, Constance envoie un rapport au ministère de la Justice dans l'idée de créer des hôpitaux scolaires pour les enfants handicapés, qui est quand même aussi une idée très novatrice. Mais bon, la guerre mondiale arrive et il n'y a pas de suite pour l'instant. Et Clermont est occupé par les Allemands en 1914. Les malades ne seront pas évacués dans cet hôpital et vivent dans des conditions terribles de froid et de faim. Le directeur a réduit les dépenses pour tout. Et elle fait tout ce qu'elle peut pour compenser. Et elle accueille des réfugiés chez elle d'ailleurs. Elle fait des collectes pour les prisonniers, pour les soldats. Et elle accueille aussi après des militaires victimes de chocs nerveux pour étudier et l'étudier aussi les pathologies traumatiques. Et hors de l'asile, elle va remplacer le médecin généraliste qui aura fui à l'arrivée des Allemands. Et à son retour, il lui reprochera d'avoir voulu prendre sa clientèle et voudra faire interdire la poursuite de son activité. Donc la période est rude à ce moment-là. Et en 1915, elle rencontre le général Justin Mangin. Que voilà. Mangin avec un oeuf qui n'est pas Charles Mangin qui est plus connu, qui est commandant de la 6e brigade et qui est cantonné juste à le côté de l'hôpital. Justin aussi a un parcours méritant. C'est un Lorrain qui est fils d'instituteur, qui ira au lycée de Thionville et puis après, il a obtenu une bourse. Et il poursuit sa scolarité à Paris, au lycée Charlemagne. Il entrera polytechnique à 19 ans. À l'époque où Constance le rencontre, il est marié à Marie-Gabrielle, qui a des troubles mentaux et qui va être hospitalisé à l'hôpital d'Evreux en 1919. Donc, ce qui interdit tout divorce à l'époque, s'il avait l'intention de divorcer. En novembre 1915, Constance découvre sa grossesse. Elle n'en parle à personne, dans l'entourage professionnel en tous les cas, ni familial. Et là, on voit la maison où elle est partie en avril. Elle a pris un arrêt de travail pour, a-t-elle dit, être opérée d'un kyste à l'ovaire et d'un kyste au rein pour expliquer son ventre qui était gonflé. Et le 17, c'est une maison de convalescence et d'accouchement, qui est Rueversing et Thorix, dans le 14e. Et sur le papier d'après, on voit que c'est interdit aux aliénés et aux contagieux. Et le 17 juillet 16, donc, naissance de sa fille, qui est prénommée, donc, Jeanne, Madeleine, Marie. Donc, les trois prénoms des enfants qui ne sont pas reconnus par les parents. Et donc, là, on voit le bulletin de naissance où c'est noté, Jeanne, née de père et de mère non dénommée. Elle sera placée en pouponnière tout de suite. Et Jeanne, très cher, et Justin Mangin vont être ses tuteurs qu'elle va appeler ma reine et parrain. Elle est placée en pouponnière parce qu'il faut que Constance reprenne le travail et qu'elle ne va pas retourner avec un bébé, étant donné qu'elle est partie pour se faire opérer. Et elle reprend le travail en août 16, donc, à peine un mois après la naissance de sa fille. Mais elle obtient rapidement, elle demande un détachement. Elle obtient un détachement à la Maison nationale de Charenton pour deux ans. Avant ça ? Et voilà. C'est quoi ça ? Et Félicia explique le contexte qui fait qu'elle n'a pas pu déclarer, et même reconnaître sa fille à ce moment-là. Ça vient. Avant ça, personne n'en savait rien. Et ce que moi j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que Constance Pascal me semble, incarne, d'un certain sens, les problèmes, les difficultés et les triomphes aussi. Des femmes douées à ce moment-là. Et la question d'avoir un enfant hors du mariage, alors ça, c'était vraiment la catastrophe. Ça aurait été la catastrophe vis-à-vis de sa carrière, si ça avait été connu. Alors, on n'a que pensé à Marie Curie, et tout ce qu'on disait d'elle après la mort de son mari. Elle est tombée amoureuse de... Comment ça s'appelle ? Langevin, Langevin. Oui, Langevin. Et il y a une statue devant la Sorbonne, à Langevin. Oui, mais je n'en ai pas vue de Marie Curie. Ah oui, c'est... Alors, mais de toute façon... Alors qu'elle était prix Nobel, déjà. Oui, elle était déjà prix Nobel. C'est arrivé, ça a été... Alors, mais enfin... Un scandale... Un scandale... La presse populaire, les frères, les femmes, blablabla... Sans doute qu'elle est juive. Ah oui, voilà, qu'il y avait ça. Oui, on disait ça, comme tout ça. C'était affreux. Alors, avec un exemple comme ça, on ne s'étonne pas que Constate Pascal soit... Elle avait vraiment du peur, à ce moment-là. Elle avait aussi peur que sa fille soit victimisée. Ah oui, en plus. C'est ça. Oui. Il me semble que la grande triomphe, c'est qu'elle lui a fait réussir jusqu'au point qu'elle l'a fait. C'était formidable, d'un point de vue d'éducation, de confiance. Enfin, elle avait beaucoup de confiance votre mère. Oui. Donc, voilà, Marie Curie et Langevin, qui marquent l'époque. Et Constance, donc, arrive à Charenton, où elle a la fonction de médecin-chef. Et à ce moment-là, le seul médecin-chef... Il y a 600 malades à Charenton, et pour un seul médecin-chef, qui est Roger Mignot, tous les autres médecins étant partis au front. Constance est logée à l'extérieur, et donc elle peut reprendre sa fille qui a quelques mois. Et en écrivant ces lignes, on réfléchissait au fait qu'on a connu le docteur... Ceux qui ont connu le docteur Hubert Mignot, son fils Hubert Mignot racontait qu'il jouait... Il était, lui aussi, logé avec son père dans Charenton, et il jouait avec tous les autres enfants du personnel. Et on se dit, peut-être qu'il s'est occupé, peut-être, de Jeanne. Il est allé s'amuser avec elle. Et donc, Jeanne va désormais connaître, finalement, l'enfance des enfants de médecins-chefs qui vivent à l'asile, avec les malades qui s'occupent d'eux, qui sont leurs nounous. Et tel que Dominique Diadki nous en a parlé, il y a peu de temps, finalement, à la CEREP, où c'est quand même des vies tout à fait extraordinaires. Donc, quand elle arrive à Charenton, après avoir quitté Clermont, elle disait quand même que dès qu'elle sortait, enfin, c'est Margaret qui nous en parlait, que dès qu'elle quittait le lieu, on allait fouiller dans ses affaires pour voir si elle n'avait pas des relations avec des hommes. Donc, elle arrive à Charenton, et là, pour elle, c'est la... Voilà, on va écouter ce qu'elle en dit. Loin de miasme de la vie provinciale, ô que je suis heureuse à Charenton, quelle vie différente, indépendance dans le travail, calme, respect, dignité. Je me retrouve, le service m'appartient, je fais ce que je veux, et l'autre jour, j'ai présidé une commission militaire, fait unique dans les annales militaires, et c'était très intéressant. J'ai obtenu ce que j'ai voulu, avec mes manières simples. Donc, voilà la petite Jeanne, qui sera avec sa maman maintenant, après, à Charenton, et autres. Et Constance est désignée médecin expert dans les tribunaux de l'armée, elle crée une pouponnière pour les enfants des infirmières. En avril 19, elle écrit un article dans la Voix commune, « La femme française votera-t-elle ? » Donc, on voit son engagement toujours pour défendre les droits des femmes. En 1920, donc, elle avait un détachement de deux ans, donc elle est obligée de quitter Charenton, et elle est nommée médecin directeur à Prémontré. Et elle sera la première femme médecin directeur. Alors là, on voit Prémontré, avant la guerre, le charmant asile de Prémontré, et on voit Prémontré, quand elle y arrive, qui était à trois kilomètres du front, donc qui a été bombardée, et dans son appartement de fonction, il n'y a ni eau ni électricité. Dans l'hôpital, il y avait 1300 malades au début de la guerre, il y en a 539 qui sont morts de malnutrition et de typhoïdes. Et Constance s'empoiera à faire reconstruire les bâtiments, et dont l'église, dont il ne restait que le clocher, un pan de mur. Elle va essayer de restaurer des conditions sanitaires correctes, et donc la mortalité va diminuer. À ce moment-là, son frère Trajan est venu en France, au moment du traité de Versailles. Il était général, Trajan. Et il lui rend visite avec son épouse. Et Jeanne le réprésentait comme une orpheline recueillie sur les champs de bataille. Mais la vie à Prémontré est extrêmement... pénible et dure, et les conditions de travail et d'habitation, enfin, sont difficiles. Et elle est en arrêt de travail pour quelques mois pour le matisme. Et à ce moment-là, elle veut absolument quitter ce poste, mais ce qu'on lui propose, il ne convient pas. Et elle va passer quelques semaines dans le service du docteur Paul Sérieux, qu'elle retrouve, enfin, qu'elle n'avait sans doute jamais quitté, enfin, dans les contacts. Et elle le retrouve donc à Maison-Blanche. Elle va passer quelques semaines. Lui, il est à ce moment-là, à la troisième section. Et lui, il est resté longtemps, de 1908 à 1921. Donc, c'était un peu à la fin, en fait. Voilà, donc ça, c'est son premier contact avec Maison-Blanche. Et en 1922, elle obtient un poste de médecin-chef à Chalons-sur-Marne, service des femmes, où là, elle va loger dans une grande ferme, dans une belle maison près de la ferme. Là, elle crée les services ouverts. Elle crée des congés réguliers pour le personnel. Elle ouvre une crèche. Elle recrute du personnel infirmier et enseignant. Et c'est là qu'elle crée, ce dont tu parlais tout à l'heure, un des premiers instituts médico-pédagogiques de France. Là, on la voit au milieu de son équipe. Et là, on la voit avec les enfants dont elle s'occupe et qu'ils l'appelaient la bonne doctoresse. Elle écrit des articles à l'intention des généralistes sur la psychiatrie d'urgence. C'est quand même très d'avant-garde. Et le 6 février 1924, elle adopte sa fille et lui donne donc son nom, parce qu'elle n'avait encore que trois prénoms dont Marie lui servait de nom. Et donc, Jeanne devient Jeanne Pascal. Et elle a pu l'adopter parce que la loi venait de changer, parce qu'après la guerre, il y avait plus d'un million d'orphelins. Et donc, avant la loi précédente, il était impossible d'adopter un mineur. Et là, la loi a changé. Et donc, elle a pu l'adopter. En 1925, on continue un petit peu la chronologie. En 1925, Jean… Ah oui, alors ça, c'est le cadeau de départ des infirmières de Châlons. Merci, Margaret. Et ce qui nous montre aussi ce qu'on sait au cours de la découverte de sa vie, c'est qu'effectivement, elle aimait beaucoup les chiens. Il y avait le premier chien, c'était Mimi, qui l'accompagnait en Roumanie. Et là, c'est donc le cadeau de départ des infirmières qui n'avaient pas du tout envie qu'elles partent. Et elle, elle ne voulait pas non plus spécialement partir, mais elle voulait surtout partir, enfin, pas quitter cette équipe, mais elle voulait se rapprocher de Paris où sa fille suivait ses études, puisque en 1925, Jeanne rentre au collège Chévigné. Elle y sera élève jusqu'en 1933. Et son parrain va souvent la chercher à l'école. Voilà, Jeanne, plus grande. Il va la chercher à l'école et va participer à ses frais de scolarité. Donc, elle a un nouveau poste, un peu plus près de Paris, et c'est à Moisselle, qui est un petit asile au nord de Paris, où il y a des femmes et des enfants. Et là, elle fait partie du jury de l'internat des asiles de la Seine. Elle quitte Moisselle au bout de deux ans, encore parce qu'elle veut, elle cherche, elle tourne autour de Paris, et là, voilà, elle arrive à Maison-Blanche, dans, elle appelle cet élégant pavillon. Cet pavillon est à l'entrée avec une magnifique verrière. Il existe toujours, on espère qu'il ne sera pas démoli. Il est à droite de l'entrée, et il fait face au pavillon, un autre pavillon de médecins, celui où Dominique Dyatkin a vécu avec Sven Follin. Et donc, elle trouve un hôpital. Donc, en 1927, l'hôpital avait ouvert en 1900 avec 630 malades, et là, en 1927, il y a 1700 malades répartis. Donc, à l'époque, il y a quatre sections. Donc, c'est que des femmes, Maison-Blanche, un hôpital de femmes. Et quatre sections avec un médecin-chef par section. Et puis, une cinquième section, c'est l'ouverture du sanatorium en avril 1935. Alors, ça, c'est l'internat. Et on va voir, ça, c'est le château. Voilà le sanatorium. Il n'y a pas très longtemps, un jour de neige. Et voilà encore le clocheton du sanatorium. Et voilà aussi, voilà ce qui accompagne la lutte anti-tuberculose. Ça marque l'époque. Donc, il y aura un journaliste qui va faire plusieurs hôpitaux, enfin, plusieurs asiles. C'est encore un asile de la Seine. Il va aller dans plusieurs, dont Maison-Blanche, dans le service du docteur Pascal. Et il va faire un document très intéressant. Il s'appelle Roubeau, c'est ça, Louis Roubeau. Et il va faire un document qui va apparaître dans Détective, qui était de revue très populaire. Et après, il va en faire un livre qui va apparaître sur Gallimard. Et on la voit dans les allées, en train de se promener. Vous allez voir les... Et voilà, là, on la voit à gauche. Elle marche et il dit que les malades l'attendent pour saluer la doctoresse Pascale qui marche dans les allées. C'est très documenté, c'est très intéressant. On mettra tout ça sur le site. Vous pourrez le voir tranquillement. Pendant les absences du directeur, elle remplace le directeur et elle donne l'encombrement. On voit déjà l'encombrement des services. J'avais pas 20 ans quand tu rentres. Et donc, elle excusait la technique. Et donc, le personnel qui venait de travailler n'avait pas de qualification. Et donc, comme dit Aimé Lebo, que vous allez écouter là tout de suite, on était formés sur le tas. C'est-à-dire qu'il y avait les médecins donnaient des cours. Et donc, Aimé Lebo, quelques années avant, travaillait au grand magasin Dufayel, qui était très connu à l'époque, à Montmartre. Et donc, nous l'avons rencontré en 2017. Elle avait 104 ans. Et aujourd'hui, elle a donc 108 ans. Et on va l'écouter, nous parler des cours de Constance Pascal, de la doctoresse. Ben, j'avais pas 20 ans quand je suis rentrée. Oui, je suis né en 1913. Donc, en 1933, vous êtes arrivée à Maison-Blanche. L'école des Bleus, oui, mais moi, j'ai pas été avec les Bleus, moi. Alors, comment vous vous êtes formée, alors ? Eh bien, sur le temps, c'est le cas de dire. En parlant, et puis voilà. Ah bon ? Ben oui. On avait quand même, les médecins faisaient des cours et ils faisaient des très bons cours. Et puis, j'avais mon crayon, mon papier, et je notais. Et quand je rentrais, je faisais au propre et je faisais un cahier. En 1932, Constance Pascal crée le premier centre de transfusion sanguine. Les malades, bon, c'est peut-être difficile à lire et là aussi, on mettra sur le site, les malades sont payées un franc le centimètre cube, ce qui fait le don de sang à peu près entre 20 et 30 francs. Et c'est noté que c'est pas douloureux et sans danger pour le donneur. Et en 1935, elle écrit Chagrin d'amour au pluriel et psychose, enfin le tout au pluriel, qui est un livre qui a été réédité par Jacques Chazot en 2011, c'est ça ? 2000. Et voilà, très, très, très poétique aussi et très, très intéressant. Et en 1928, elle tombe malade, elle a un cancer du sein qui est opéré. et en 1930, où est la photo, elle est de 32, donc on va aller juste... 1930, Constance, donc en 1930, Jeanne a 14 ans, elle a eu 14 ans au mois de juillet et au mois d'août, Constance lui dit que son parrain Justin et son papa et mais elle lui demande de garder le secret. donc elle continuera de l'appeler parrain et jusqu'à donc finalement le secret, comme tu disais tout à l'heure, aussi le fait qu'elle savait elle seule que sa mère adoptive était sa mère biologique et donc elle tiendra ce pacte jusqu'en 2001. Ce qui explique que Jean-Michel Barbier dans sa thèse n'évoque pas le côté personnel qui était inconnu à l'époque. Le général écrira des lettres affectueuses à Jeanne et Constance pour reconnaître sa paternité et s'engager à faire tout son possible pour le bien-être de Jeanne. Mais il ne signera pas ses lettres. Constance attendait qu'il légitime sa fille, ce qu'il n'a pas fait. Elle écrit cette sentimentalité mêlée de prudence et caractéristique de l'homme. En 1930, Jeanne prend des cours d'anglais pour quelques mois avec un étudiant gallois, Edmund Triss. Elle le retrouvera plus tard puisqu'elle sera son époux. En 1932, Justin Mangin est hospitalisé à l'hôpital du Val-de-Grâce et Jeanne lui rend visite chaque jour. Il décède peu de temps après et elles ne seront pas conviées par le baron Rey qui était son ancien chef d'état-major aux obsèques à l'église et elle dit, Jeanne, qu'elles resteront dans la foule à l'extérieur de l'église. Et le baron Rey qui avait qualifié Jeanne de fille du péché. En 1933, Constance est membre du jury du concours de recrutement des médecins des asiles et trois femmes seront reçues. Et à ce moment-là, elle écrit cette lettre. Ce concours a été surtout illustre par ses succès féministes. Trois femmes ont emporté la victoire et j'espère la gloire. Trois femmes fonctionnaires de plus dans la société actuelle. C'est un record que le féminisme n'a pas encore battu au concours du médicat. A l'époque lointaine où je me suis présentée à l'adjuva, on discutait encore si la femme avait une âme. Au dernier concours, on ne discuta que la valeur des épreuves et j'ai eu la conviction nette que si tous mes collègues n'étaient pas féministes, ils n'avaient aucune hostilité envers les candidates. La question professionnelle, utile aux femmes, qu'on a agité est la suivante. La femme peut-elle diriger un service ? Juste un petit mot avant qu'on voit les pains levés. En 1936, elle rencontre Henri Célier qui est la ministre de la Santé, mini-socialiste, et le docteur Édouard Toulouse qui est son conseiller technique autour de la création de dispensaires. Ça, c'est intéressant. Et donc, l'année 1937, déjà le 5 avril 1937, par décret, l'asile devient hôpital. et le 15 avril 1937, elle reçoit un courrier de Jean Painlevé, qui est le fils de Paul, qui a été ministre, qui est médecin biologiste et réalisateur de documentaires. Donc, elle lui avait écrit, elle lui avait envoyé un scénario qui s'appelait « La goutte de sang ». Et donc, il lui répond en disant qu'il était très intéressé par son scénario. Et le thème de son projet qui était sous pièce ou film, c'était la question de la recherche de paternité et des gènes. C'est ça ? Et les frères Lumières, elle connaissait aussi les frères Lumières. Donc, elle avait le choix. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps de poursuivre. En 1937, elle visite l'exposition universelle, le pavillon de l'URSS, avec un ambulancier de Maison-Blanche qui s'appelle Victor Sénéchal, dont elle était très proche du couple Sénéchal. On sait aussi que Madeleine Pelletier ira visiter ce même pavillon, mais peut-être pas le même jour. C'est à ce moment-là qu'elle prend sa carte du Parti Socialiste. Et c'est aussi à ce moment-là qu'Edmund Ries leur rend visite à Maison-Blanche, parce que lui aussi, il est venu visiter l'exposition universelle. Le 17 juillet 1937, c'est la majorité pour Jeanne. Et le 21 décembre 1937, Constance meurt à Maison-Blanche. Elle est inhumée le 23 décembre au cimetière de Neuilly-sur-Marne en présence de seules, finalement, les deux Jeannes. Il manque quelque chose. Oui. Ça passe par. Ah, on a laissé. Oui. Ah oui. Alors, un petit témoignage d'Aimé-le-Beau de cette période, justement, dans l'engagement. Oui, oui, ça devait. Oui, on a... Bon, c'est rapé un peu, excusez-moi. À la guerre d'Espagne, toutes les infirmiers, infirmières de tous les hôpitaux de Paris et même les hôpitaux de la région, on partait une quinze jours pour soigner les blessés. et moi, comme j'avais ma fille qui était déjà au monde, j'hésitais à m'en aller et puis, pour en finir, j'ai fait les derniers quinze jours pour aller à la guerre d'Espagne. La centrale sanitaire internationale. Voilà le titre de l'association, la centrale sanitaire internationale. Alors, j'ai soigné les blessés pendant quinze jours et au bout de quinze jours, c'était fini, Franco avait gagné, nos camarades étaient battus et on n'avait plus qu'à rentrer chez nous. Alors, ça, ça a été un jour. J'ai du mal à en parler et à chaque fois, je suis homme. Oui, donc, c'est pour, voilà, c'est le témoignage aussi de cette époque d'engagement. Donc, oui, ça aurait dû passer avant et désolé pour le décalage. Donc, juillet, Jeanne devient majeure. Ça, c'est les dernières volontés de Constance qu'elle écrit en 1933 « Débrouille-toi, je te laisse seule vivre, tu es intelligente. » Et donc, voilà le certificat de décès et elles seront deux au cimetière. Donc, Jeanne Pascal et Jeanne Streicher. Elle écrit « Jeanne qu'elles sont seules et silencieuses. » Jeanne Ress. On voit qu'il y a seul initial du prénom « Doctoress ». Enfin, on ne le voit pas, non, on l'a mis en dessous parce que c'est un peu effacé. « Doctoress », c'est Pascal. C'est-à-dire, effectivement, « Doctoress » en toutes lettres. En 1939, Jeanne va être reçue brillamment à l'agrégation d'histoire. Elle va enseigner dans des lycées à Lisieux, à Rouen et à Versailles. Et à la libération, Edmund va la recontacter, va lui écrire et va l'emmener vivre en Angleterre où ils vont se marier en 1946. Et Jeanne sera membre de la mission culturelle française au Royaume-Uni. Et en 1951, c'est la naissance de leur fille, Margaret Constance Ries-Pascal, qui sera médecin gynécologue, universitaire et aujourd'hui professeure émérite. Je vais passer la parole à Anne-Marie qui va dire quelques mots justement sur pourquoi cet oubli et ça on commence sur le document de Jean-Michel Barbier qui est paru dans Nervure de 2000. À toi, Anne-Marie. Bonjour. Dans la conclusion de sa thèse sur Constance Pascale en 1997, Jean-Michel Barbier considère et surprenant l'oubli de Constance Pascale au regard de tout l'apport théorique qu'elle a pu apporter et s'étonne de l'absence de toute publication y compris par ses contemporains. Jacques Sajo en 2001 dans l'information psychiatrique lui rend également hommage et écrit « Constance Pascale, la première femme médecin, chef des asiles, la pionnière de la pédopsychiatrie, la chercheuse et l'instablement thérapeute vouée et dévouée à sa vocation. Au moins 50 écrits, elles sont donc méritées dans l'histoire de la santé mentale autre chose que le libre-service des thésards sur la schizophrénie selon une tradition trop vite vidée de tout contenu affectif. Il est grand temps, dit-il, si j'ose même expliquer ainsi de le remettre à sa place. Il dira de Constance Pascale « Elle finira au poste les plus prestigieux, sans qu'on se lasse de sa féminité, sa grâce envers sa beauté, son opulente chevelure et son éloganze, sa compassion, sa nature maternelle envers les patients, comme la valorisation du personnel. Ne l'empêchez pas de faire preuve d'autorité et de l'exigence nécessaire, ni de montrer un caractère quelque peu entier vis-à-vis des ingérences administratives encore vers ceux de ses collègues qu'elle juge ignorant et nire. Lors du congrès international de mai 2011 sur les féministes de la première vague sous la Troisième République, Félicia Gordon apporte un éclairage sur l'engagement féministe de Constance Pascale. Sa fille écrit « Ma mère, restée proche des féministes et des milieux de gauche, prouvait par son action médicale et sociale que la femme ne doit pas être traitée en infirmière et qu'il y a plusieurs façons de combattre pour la même cause. » Histoire et mémoire de Maison-Blanche, à l'occasion des Journées du patrimoine 2020, ont créé un hommage à Constance Pascale en lui attribuant une place dans un plan imaginaire. Alors, on va voir le plan très… Voilà. Voilà. On a remplacé en fait tous les noms qui avaient été attribués au futur parc de Maison-Blanche par les noms de la psychiatrie et donc au milieu il y a une place sur Constance Pascale. Et là, on va écouter… On va écouter… Margaret. Les gens ont une mode. Ma directrice de thèse à Oxford qui était très, très, très connue qui est morte en 1983 l'oubli jusqu'à 2013 où maintenant il y a un prix Cochrane en son nom. En plus, c'est que Françoise… que Constance Pascale ne voulait pas qu'on parle d'elle après sa mort. donc la façon qu'elle s'est faite oublier d'une certaine façon. Alors, c'est ça que… Je crois que c'est ça aussi qui a dû faire… Et en plus, il faut dire qu'en France, l'étude… l'histoire des femmes, l'histoire des femmes dans le féminisme, etc., ça est venu assez tard. C'est surtout, il faut dire, c'est surtout les anglo-saxons qui ont travaillé là-dessus avant. Moi, enfin, il y en a beaucoup, mais moi, quand je travaillais sur le métier, d'ailleurs, il n'y avait personne, paraît-il, qui s'y intéressait. Après, oui, après, énormément. Il y a eu des conférences, etc., à Paris, mais ça a commencé assez tard en France, je trouve. Et alors, c'est peut-être qu'une femme en psychiatrie, elle aussi, elle n'était pas assez importante au point de vue de ses collègues, enfin, plus moderne, soi-disant. Je ne sais pas, mais l'oubli, c'est curieux. Non, c'est la même chose en Angleterre. Pour aller en école de médecine à Londres, j'ai dû faire, en Angleterre, il y a le système A-Level pour entrer en université. J'ai fait un A-Level en français en un an pour avoir un A pour être en bonne compétition avec même les candidats mâles. Ils avaient 25 % des étudiants en médecine, c'était des femmes. Le reste, c'était des mâles. Maintenant, pour les femmes, c'est plus de 50 %. Essayer d'avoir, de se promouvoir en gynécologie, on vous disait faites le planning familial, donc le zéro. J'ai dit non, je veux faire un PhD, un DPhil à Oxford. Mais j'allais à beaucoup de conférences, j'étais la seule femme qui parlait et même en 2007, quand ils ont célébré les 70 ans des départements Nuffield à Oxford, il n'y avait aucune femme qui parlait, il n'y avait aucune femme qui était en train de, qui contribuait à cette conférence d'un jour. Donc, toutes les femmes en académie à l'université ont râlé et ça a contribué au mouvement Finiswam pour avoir l'égalité des femmes dans les études supérieures. Voilà, pour terminer cette belle citation de Proust sur ce que les Japonais appellent le Nagori, c'est ça, ce qui reste les traces, les empreintes après que la mer s'est retirée alors, on voit, alors voilà, il faut, alors je ne sais pas, vous pouvez rétablir vos micros et poser, poser vos questions. Est-ce, voilà, je vois qu'il y a 12, je ne sais pas, Anne-Marie, si tu as… Moi, j'ai une question concernant le site dont vous avez parlé où on peut trouver les documents et merci pour cette conférence qui était passionnante. Merci. Alors, le site… Alors, si vous pouvez retirer le site. Chantal, le site. Oui, alors c'est… Est-ce que… Je vais le mettre sur le… Attends, sur le chat, oui. Je vais laisser-le un petit moment pour le copier. Ah oui. Attendez. Alors, notre association s'appelle Histoire avec un S, c'est-à-dire l'histoire, la grande histoire et les petites histoires, le S entre parenthèses et mémoire de Maison-Bourg. HMMB. Et le site, Chantal va vous écrire… va vous l'écrire. Et la conférence, on va peut-être essayer de la mettre sur le site aussi si on y arrive. Mais oui, vous y arriverez inévitablement. pour une première conférence, c'est bravo. Ah bah, merci beaucoup. Le temps, les photos aussi, il n'y a rien à retoucher, c'est parfait. Tout à fait, mais moi, je l'ai vu sur un téléphone, c'était tout petit les documents, alors j'aimerais… Voilà. Ah oui, ça a bien enregistré. Oui, Non, c'est sûr qu'on préférait vous voir tous. On préférerait parler, mais bon, ça permet aussi de réunir des personnes qui ne se seraient pas déplacées jusqu'à maison-là. Et Constance a une postérité, donc elle a une fille Jeanne et puis sa fille Jeanne a elle-même des enfants ou pas ? Alors, la fille Jeanne a eu Margaret qui est présente là et que vous avez entendu et Margaret a des enfants et des petits-enfants. Et donc, c'est pour ça que je trouvais que cette histoire de prénom était très intéressante parce que le nom-prénom m'a permis aussi à Margaret de transmettre le nom de Pascal au mâle, comme elle dit, aux hommes de la famille. et puis Jeanne, elle est née avec trois prénoms dont un prénom qui servait de nom et donc jusqu'à 1924, elle avait 8 ans quand elle a été adoptée, elle apportait des prénoms donc ces prénoms, c'est très intéressant justement. Et oui, et oui, et donc la transmission pour l'instant s'est faite dans la famille, dans la famille au travers aussi de l'histoire qui est très connue et puis de la transmission des prénoms. Est-ce qu'il y a une postérité de cette histoire en Roumanie ou pas du tout ? Alors, très peu. Jeanne a essayé de maintenir le lien avec la Roumanie et Margaret aussi. Si Margaret, elle peut nous en parler, c'est possible. donc ma grand-mère s'appelait Constance Pascal, ça c'est le nom de cette famille qui a commencé vers le 15e siècle. Donc, il y avait son frère Trajan Pascal, elle, donc ma mère c'était Jeanne Pascal, moi je suis, comme vous voyez sur l'image là, Constance Marguerite Pascal Ress, donc Constance grand-mère maternelle, maternelle, Margaret, grand-mère paternelle, Pascal, vous savez, Ress, le nom de mon père. Et ma fille s'appelle Valérie Constance Pascal, mon fils Jean Pascal Edmond, parce que le fils de Trajan s'appelait Yann Pascal et il n'avait pas d'enfant, ils n'avaient pas de petits-enfants. Et maintenant, mon fils a deux enfants et un a Pascal comme prénom et l'autre a Madeleine comme prénom. On ne connaît pas l'origine du nom de Madeleine. La famille roumaine, tout le monde est mort. Yann Radu Pascal a eu un fils, Radu Charban Pascal, qui est mort en 96 et il n'a pas d'enfants. donc c'est facile à comprendre. Oui, merci Margaret. Merci. Et sur la question de la Roumanie, c'est intéressant, effectivement, elle est peu connue en Roumanie, c'est ça ? Vous avez essayé d'avoir des liens, enfin de parler d'elle, mais il y a peu de… Elle est peu connue, semble-t-il, non ? C'est ce que… Et donc, notre idée, c'était aussi de parler, oui, d'aller en Roumanie, de faire des conférences, voilà. Qu'est-ce qui… Oui. Y a-t-il d'autres questions ? Michel ? Michel, merci en tout cas. Je ne sais pas si tu… Ah si, tu es là, Michel. Ah, d'accord, je vois Constance, Margaret, Pascal, Raïs. D'accord. c'est la petite fille de… Oui, je repère là, maintenant. Ah ben, on voit Dominique ? Ben alors Dominique, on te voit. Bonjour Odette. Alors Odette, il faut dire, a été chef de service à… 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 chalons-sur-Marne. On disait, combien ? 40 ans après Constance, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce qu'on a dit ? Oui. Non ? Hein ? 40 ans ? Et que toi aussi, on fouillait pas tes affaires pour voir si tu… si t'allais voir des hommes, mais c'était très intrusif et les femmes qui étaient médecins-chefs même… C'est en quelle année, Odette, que tu étais à Chalon-sur-Marne ? En 50 ans après Constance. 50 ans après Constance. Et 50 ans après… 50 ans après… On t'entend pas bien, Odette ? Et 50 ans après Constance, on venait quand même voir à quelle heure tu rentrais le soir et s'il n'y avait pas quelqu'un chez toi quand ton mari n'y était pas, c'est ça ? On t'entend pas bien, Odette ? Il y avait des coups de fil anonymes qui me traitaient de putain. Ah ! Il y avait des coups de fil anonymes ? Je suis arrivée. Mon mari était aux Etats-Unis pour un post-doc, où je suis arrivée seule avec mes deux enfants venant de Paris. Donc il y avait trois raisons pour quelque chose. Ah oui, c'est ça. Ton mari était aux Etats-Unis, donc il se disait… Voilà, elle va… On lui a fait sa réputation. Et donc, voilà, 50 ans après, une femme chef de service était espionnée quand même et des coups de fil anonymes. Bon, c'est pas… Mais nous, on les entend pas. Ah, voilà, c'est bien là. On t'entend bien, Odette, là. Tu peux redire ce que t'as dit, Odette ? Ah, voilà. Oui, j'ai retrouvé le micro, vous m'entendez ? Oui, c'est bon là, Odette, on t'entend, oui. Mais relève-toi. C'est bon, Odette, comme ça, oui. Tu vois, c'est mort, c'est muet, là. Non, c'est bon, c'est très bon, c'est très bon. Tu peux y aller, Odette, vas-y. Tu peux parler. Tu peux redire ce que t'as dit, Odette ? Non, mais est-ce qu'on entend ? Oui, 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 c'est bon. Là, on ne les entend plus non plus. Si, si, c'est bon. Ah oui, alors… Ah, ils ont perdu le son. Oui, nous, on les entend et eux n'entendent plus. Nous, on vous entend. Et nous aussi, on t'entend, Dominique. Ah bon, ben non. Vas-y. Ah ben, je me suis portée, c'est un portée, c'est un portée, c'est l'admiration que tu as fait. Attends, ça c'est… Il y a un remue-ménage, là, je ne sais pas où. Attends, prends l'écouture, Dominique. Oui, vas-y. Est-ce que tu parles comme ça, c'est mieux ? Oui. Oui. Donc, c'est extrêmement admiratif de cette personne, de prendre vraiment l'intelligence, l'intelligence pratique aussi qu'elle a eue toute sa vie. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié. Oui, c'est ça, j'ai oublié. Parle plus, parle dans le micro. Parle plus, parle dans le micro. Parle plus, parle plus, parle plus chez vous, de cette femme, comme toutes les autres, n'avait pas le droit de voter. Oui. N'avait pas le droit. C'est quand même extraordinaire. Merci. Je n'ai pas compris. Non, on n'entend pas grand-chose. Leur micro est mal réglé. C'est dommage. C'est des noms. On n'entend pas. Non. Vous entendez, là ? Un peu, oui. Un petit peu. Les femmes ont pu voter de 1924. Oui. C'était après la première guerre, après la deuxième guerre. Le droit de vote des femmes, non ? C'était en 44. En 46. Oui, 46, oui, oui. En Turquie. En Turquie. Ah, en Turquie. Oui, c'est vrai qu'elles étaient en avance. Très juste. Très juste. Voilà. Puis, je vous demandais où, madame Constance Pascal, trouvait les financements ? Parce que, de la façon dont vous avez présenté ces initiatives, j'avais l'impression que l'argent tombait facilement, alors que, vous voyez, c'est souvent le nerf de la guerre. Comment faisait-elle pour débloquer tous ces financements ? Dans les services, vous voulez dire ? Oui, parce qu'elle a créé une école d'infirmières, une garderie pour enfants, enfin, pour tout ça, ça coûte. L'hôpital. Je crois qu'elle allait titiller les administrations jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle pouvait changer et instaurer. Elle était très forte pour… Oui, mais j'ai l'impression, oui, ça coûte. Elle harcelait même les directeurs, elle harcelait l'administration. Elle savait comment faire, oui. Oui. Bien d'accord. Oui, parce que… J'étais même sur le poste en disant « Si ce n'est pas comme ça, je m'en vais ». Enfin, elle était… Et puis, elle a fait des courriers, elle était très, très, oui, très violente et elle allait au bout, quoi, pour obtenir. Très efficace, oui. Oui, oui. Déterminée et efficace. Et la formation sur le tasse était obligatoire. En tout cas, moi, je crois… Enfin, je ne sais pas si Michel Kerr s'en souvient, mais il me semble que dans les cassettes audio que tu m'as données, Michel, il me semble que Aimée le beau, l'infirmière qu'on voit à plusieurs reprises, évoque Constance Pascal et les cours de Constance Pascal. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Non, je n'entends pas, Michel. Mais il ne peut pas brancher son micro. Ah, non, il n'a pas de micro. Ah, oui, il n'a pas de micro. Ah, oui, il est sur ma téléphone. Ah, oui, tu peux le crier, tu peux répondre par le chat, oui. Ah, oui, c'est ça. J'entends, mais ne peux parler. Ah, oui, d'accord. Ça, c'est dommage. On regrette. Anne Pascal, salut, où est-ce que tu es là ? Anne Pascal. Il reste le Skype. Ce monsieur Michel Kerr pouvait ouvrir un compte gratis sur Skype et il aurait pu parler avec vous, non ? Ah, oui. Ah, oui, ça, je… Vous savez, pour la prochaine fois. Ah, oui, c'est… Oui, t'entends, Michel, tu peux avec un compte… Enfin, avec Skype. Mais Skype, c'est uniquement sur les iPhone et iPad et les Mac, non ? Je ne sais pas. Non, non, tu peux sur un… Ah, oui, 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 oui. Ah, surtout les supports. Qui dit peu importe ? Est-ce que vous pouvez nous réécrire le site, s'il vous plaît, le mettre par écrit ? Parce qu'on ne le voit pas sur Internet. Voilà, oui. Je l'ai mis, normalement ? S'il vous plaît. Regardez, dans le chat, je l'ai mis. Non. Non ? Moi, je ne l'ai pas vu. Alors, attends, je vais le remettre. C'est… Attends. On ne le voit pas, le chat. Le monde. Un peu, un peu, un peu, un peu. Attendez. Non, il me semble que vous ne l'avez pas mis ou alors vous ne l'avez pas… Non, non. Non, non, vous ne l'avez pas mis. Ah, vous ne l'avez pas mis, d'accord. Les participants qui écrivent, mais pas les organisatrices. Voilà, regardez. Est-ce que vous l'avez, là ? M, oui. Je l'ai noté, là, sur le chat. Ah. Je vous montre une info. Converser, j'en suis. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Vous ne l'avez pas ? Vous pouvez le redire doucement. Il y a un carré violet avec la lettre M. Je suppose que c'est mis en blanche. Blanche, dessus. Mais on n'a pas le reste. C'est juste le logo. Vous pouvez le mettre sur discussion. Oui, c'est ça. Converser ou discussion, c'est comme on veut. Ça dépend. Converser, il n'y a rien. Il faut l'écrire sur converser. Voilà. S'il vous plaît. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Merci de Maé. Bonjour à tous, à toutes. Bonjour. Moi, j'aimerais poser une question, mais par rapport entre Constance et Marie Curie. Oui. Elles ont habité dans le même quartier et elles ont un parcours, disons, semblable. Et j'aimerais savoir si, en fait, Constance a cherché à entrer en relation avec Marie Curie. Ou est-ce que ça ne s'est pas fait ? Ou est-ce qu'elle n'a pas pu ? Ou est-ce que l'autre n'a pas voulu ? Est-ce qu'on a des informations à ce sujet ? Ça serait bien de les mettre en… Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de points communs dans leur parcours. C'est vrai. Oui, oui. Elles font partie des femmes remarquables, mais moi, je n'ai vu aucune information dans le livre de Félicia Gordon, qui est vraiment une somme sur Constance Pascal. Je n'ai vu aucune référence à Marie Curie. Je regarde les Maisons-Blanches. Ça ne s'affiche toujours pas. Je l'ai remis, mais je ne sais pas pourquoi. Je l'ai bien écrit, mais ça reste en bleu. Ah oui, ça ne part pas. D'après ma mère, je crois que c'était deux vies parallèles. Et puis, la médecine et la physique, c'est complètement différent. Donc, des cercles différents. Ah, d'accord. On ne voit pas dans tout ce qu'on a lu. Montrez une plaquette avec le nom du site. Vous avez bien une plaquette avec le nom du site, si vous ne pouvez pas l'écrire sur le converse. Oui, mais vous tapez « Histoire et mémoire de Maison-Blanche » et vous arrivez sur le site, non ? Oui, vraiment, oui. « Histoire et mémoire de Maison-Blanche », vous arrivez sur le site. Bon, il y a des bonnes poches un peu plus. Oui, c'est vrai que c'est un moment. C'est vrai que c'est un moment. Ah si, page 87. Il est fait allusion à Marie Curie, mais je pense que c'est ce que disait Félicia Gordon à propos de ce qui s'est passé quand elle a eu une histoire amoureuse avec Paul Langevin. Je vais vérifier. Parce qu'il y avait aussi le fait que, en fait, ces deux filles qui ont cherché à sémantiquer de leur éducation et puis qui venaient de l'Est, d'une part, et qui ont eu à faire leur preuve par rapport à un monde d'hommes dans lesquels elles n'étaient pas pas à une mise d'office, quoi. Oui, oui, oui. Et donc, je pensais qu'il y aurait pu y avoir un rapprochement. Qu'est-ce qu'elle dit ? Oui, là, je vais enregistrer. Je regarderai, je fais des recherches, des fois. Oui, oui. Intéressant. Parce que là, c'est une correspondance de Madeleine Pelletier. Je n'ai pas vu. Qui dit, d'ailleurs, comme vous le savez peut-être, Mme Curie prétend qu'elle n'est pas féministe. Son cas fera évidemment un très grand mal à notre cause. On dira, on dit que pour la première fois que l'on fait une place à une femme, elle se conduit comme une catin. Elle aurait dû mettre de la discrétion dans ses relations avec le monsieur, mais les femmes sont sans dignité. Elle est féministe. Quand on aura émancipé l'amour, Mme Curie pourra coucher avec tout ce qu'elle voudra. Cela ne fera plus aucun tort au féminisme. Ouh là là ! Non, mais il n'y a pas de lien entre Marie Curie, apparemment, et Constance Pascale. Elle n'en parle pas, Félicia Gordon. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, un lien, une connaissance ou une relation avec Françoise Delto qui avait travaillé un peu justement à Ville-Évrard et à Maison-Blanche ? Est-ce qu'elles ont pu se croiser ? Alors, c'était en quelle année ? Oui, c'était fin 1935 ou 1936. Dommage que Michel n'ait pas de micro. Je ne sais plus si c'est 1935 ou 1936. Elle est restée trois mois, je crois, Françoise Delto. Elle faisait un remplacement à Maison-Blanche et elle n'a pas du tout supporté. Et c'est pour ça qu'elle disait qu'il y avait un médecin pour mille patients. Enfin bon, il n'y avait pas beaucoup de médecins, mais je crois qu'elle exagérait. Et donc, c'est son stage à Maison-Blanche qui l'aurait dissuadé d'être psychiatre et de devenir psychanalyste. Ah, d'accord. Pardon. C'est dommage que Michel n'ait pas posé, il me corrigerait. Oui, elle l'a fait venir Cuny quand même. Chantal ? Oui. Il y a une question sur pourquoi le personnel de Maison-Blanche n'était pas à ses obsèques. Oui. Ben, c'est dans ses volontés, non ? Marguerite peut répondre. Il y a une... D'après Léon dit, elle ne voulait pas avoir de personne à son enterrement. seulement Jeanne Streicher et sa fille. Et c'est Victor Sénécha n'est même pas venu, mais c'est lui qui avait dû tuer les chiens le 21 décembre quand ma grand-mère est morte. Non, mais c'était le truc, si vous voyez ses volontés, la lettre pour sa fille, tu seras seul, il faut que tu te débrouilles, c'est ça ? Oui, c'est rude d'ailleurs, ces dernières vidéos, qu'elle rédige en 1933, quatre ans avant. Non, mais elle savait déjà qu'elle avait des métastases. Oui. On m'a dit, mais je trouve que ça a été brodé, qu'elle avait eu une hystérectomie en 1933. Je pense que c'est impossible parce qu'elle était absente seulement pendant une semaine. Et si on pense à la façon des soins opératoires, anesthésiés, et qu'elle reste dans les années 30, ça c'est absolument impossible. Je pense qu'elle a dû avoir une ménopause avec radiothérapie parce qu'on savait à ce moment-là que ça pouvait arrêter un peu les métastases du cancer du sein. On savait déjà que le cancer du sein dépendait de l'oestrogène. D'accord. Donc, je n'ai jamais pu clarifier ni félicia non plus. Oui. Il y a une question pour savoir si elle s'est rendue en Angleterre, voire Erta Ayrton. Voire, pardon ? Il y a une question pour savoir si elle s'est rendue en Angleterre. Ah oui. Juste un truc. Oui, vas-y. Erta Ayrton. Je prononce mal son nom. Voire Erta Ayrton en Angleterre. Oui, regarde. Juste une question. Par rapport au personnel, le directeur avait fait un courrier, on a vu dans le livre, en proposant qu'ils aillent se recueillir avant les obsèques. C'est-à-dire que le personnel a été convié à la mise en bière. À la morgue. Voilà. Donc, à ce moment-là, il y avait un courrier du directeur qui est dans le livre. Tiens. Il écrit, fait part du décès de mademoiselle le docteur Pascal, mais s'achète de la troisième section. « Les agents qui désiraient s'incliner devant le cercueil pourront le faire dans la journée du 22 septembre à l'amphithéâtre de l'établissement. » J'ai dit quoi ? Septembre. Oh, décidément. Même avec les dates. Donc, à l'amphithéâtre, où le corps sera transporté, parce qu'elle est morte chez elle, dans le pavillon, on a vu la photo tout à l'heure. « Suivant la volonté expresse de la défunte, aucun cortège ne devra suivre le confoi funéraire, de même qu'on ait prié de n'apporter ni fleurs ni couronnes. » Voilà, c'est clair. Donc, le personnel a été réuni par le directeur et raconte, je ne sais pas si ça vous intéresse, l'enterrement dans la grande salle de la morgue de l'asile. Les assistants sont en demi-cercle autour du cercueil. Pas de fleurs, pas de musique, pas de discours. Alors ça, c'est Jeanne qui l'écrit. JS et moi, nous sommes à l'entrée. « Chacun vient nous serrer la main, silence. Puis, dans l'auto, nous suivons le corbillard dénudé, traîné par un seul cheval. Au cimetière JS et moi, nous sommes seules et silencieuses devant la fosse où on descend le cercueil. » C'est trop beau. C'est trop beau. Pour le voyage en Angleterre, je pense qu'elle est allée en Angleterre au milieu des années 30, voir la personne qui est devenue mon père et sa sœur au Pays de Gaulle. La réponse concernant qui est allée voir cette personne en Angleterre, un participant dit que c'est Marie Curie qui s'est rendue en Angleterre pour rencontrer cette personne. Ah oui. Oui, mais ma grand-mère est allée en Angleterre, mais pour voir mon père et sa sœur. Oui. En quelle année elle est allée? Ça, je ne suis pas sûre. Oui. Mais ça doit être avant 37. Ah oui. Bon, comme dirait Margaret, bon. Y a-t-il d'autres questions? Je vais faire un commentaire quand même. Je voudrais faire ce commentaire sur la défense qu'elle avait des patients. Et pour dire que malheureusement, la camisole de force, les serviettes hygiéniques, etc. Moi qui suis rentrée à Maison-Blanche en 1965, c'était la même chose. Le modèle de camisole existait. Les camisoles, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça existait. L'absence de culottes, de serviettes hygiéniques pour les patients, ça existait. Donc, calculez, moi, en 1965, le nombre d'années, et on retrouve les mêmes problématiques. Alors que ça aurait pu être raison. Oui, pareil avec l'encombrement. L'encombrement, pareil. Moi, en 1965, il y avait moins. Et ce que je voudrais quand même souligner, c'est qu'elle fait partie de ses médecins, parce que moi, je suis infirmière d'origine, même si j'ai fait autre chose dans ma vie professionnelle. C'est son soutien aux infirmières. Certes, elle avait l'exigence qui était normale, mais elle avait aussi cette capacité à défendre leurs conditions de travail, leurs congés. Elle les respectait. Et ça, je tiens à le souligner, parce que tous les médecins n'ont pas fait ça. Je disais justement que tu avais connu le docteur Vax, qui, elle, faisait ça. Ah ben, Mme Vax, Odette, bien sûr, elle faisait partie des gens. Odette, M. Mignot, Hubert Mignot. Dieu merci, après, il y a eu des médecins qui ont fait changer les choses. Heureusement, heureusement. Ils n'étaient pas majoritaires. Oui, c'est ça. Et quand elle est partie aussi de Chalon, j'ai vu que ce qu'elle avait instauré a été fermé. Je ne sais pas si c'était l'IMPT, mais c'est ça. Tu peux construire quelque chose, mais tu peux être défait après. Il n'y a aucune certitude que les choses soient pérennes. Bref, il nous manque une. Qu'est-ce qui nous manque une fois ? On peut dire un petit mot, justement, sur le livre de Félicia Gordon, qui est tellement une richesse. Et on a l'idée avec l'association de faire une traduction en français parce que c'est une psychiatre française et on ne peut la lire qu'en anglais. Donc, à part les lettres, quand elle écrit toute cette correspondance avec son frère, c'est toujours en français. Et donc, notre projet, c'est de pouvoir faire traduire le livre en français, ce qui serait vraiment une richesse formidable pour cette époque et pour la psychiatrie. Donc, voilà, ça fait partie de nos projets d'association. Et puis, après, en roumain ? Oui, c'est vrai, ça. Oui, c'est vrai, 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 c'est vrai. Il y a d'autres questions ? Il nous manque pour faire changer la situation des aliénés. Il nous manque une femme de sa trempe pour faire changer la situation des aliénés. Ça, c'est sûr. Mais il manque des moyens aussi. Et puis, une politique. Oui. La politique de la psychiatrie. Ah, c'est Michel qui dit que c'est une très bonne idée de faire traduire le livre. Michel Kerr, Margaret, dit que ce serait une très bonne idée de faire traduire le livre de Félicia Gordon. Oui, et Félicia nous a dit que ce serait un honneur si on arrivait, pour elle, ce serait vraiment un honneur si on arrivait à le faire. On va voir, on va demander comment faire. Oui, il faut qu'on se renseigne. On va se renseigner. Mais ça donne envie, effectivement, de… Oh là, c'est quoi, ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, là, il a l'air de ramer. La connexion Zoom doit être faible. Tu vois, ne réponds pas. Ah oui, donc c'est en panne. Ah voilà. Bon, d'autres remarques ou d'autres pistes ou d'autres… Suggestions ? Mais que pense le monde médical psychiatrique actuel de cette femme et de son action ? Vous avez des retours ou bien tout le monde reste sur son camp à soi ? Il y a quand même un petit mouvement dans la mesure où, vous avez vu, il y a une photo, c'est un centre psychiatrique qui a Provins. Bon, depuis, il a fermé puisqu'actuellement… Oui, mais il y en a un à Valenciennes qui vient d'ouvrir. Mais il y a d'autres centres qui ont ouvert et qui portent son nom. Michel Caire a fait en sorte que rue d'Audeville, il y a un service de psychiatrie pour les gens du 10e arrondissement. Et un étage s'appelle l'étage Constance Pascale. Et il y a, oui, à Valenciennes, il y a aussi… À Gemont, un CMP, un CATTP à Gemont dans le 59. Oui, dans le Nord-Ross. Un hôpital de jour à Gennevilliers. Une unité Constance Pascale au Vinatier. Et donc, oui, qui vient d'ouvrir. Et puis, on n'a pas cité non plus le prix EPA, je ne sais pas comment on dit. Depuis 2018, il y a le prix EPA Pascal Boyle, ouvert aux femmes travaillant à l'amélioration des soins de santé mentale en Europe. Donc, c'est un prix qui est décerné une fois par an à une femme, donc qui est très récent, en 2018. Donc, on voit qu'il y a quand même un mouvement de reconnaissance actuel. D'accord. Mais sinon, c'est vrai qu'elle n'est plus… Enfin, pour la majorité des psychiatres, je pense que c'est un nom inconnu. Donc, on va s'employer à connaître. Pourquoi ne pas proposer une exposition à la bibliothèque Fournay dans le Marais ? Ah oui, pourquoi la bibliothèque Fournay ? Qui est-ce qui dit ça ? Marie-Thérèse ? Parce que la bibliothèque Fournay a été créée, financée par une dame qui s'appelle, je crois, Fournay. Et elle mettait en valeur tout ce qui est artisanat et spécialement ce qui est fait par des femmes, si vous voulez. Donc, peut-être essayer de trouver de ce côté-là un terrain d'entente ou quelque chose de similaire, j'en sais rien. Et ce à quoi on pensait un peu en rêvant, c'est qu'on se disait que c'est une vie tellement extraordinaire, un film, enfin quelque chose. Il y a aussi la bibliothèque Marguerite Audou. Oui, Marguerite Audou et Marguerite Durand dans le 13e, la bibliothèque des femmes. Oui, c'est peut-être mieux que bibliothèque Fournay, enfin peu importe. Marguerite Audou, c'est spécialisé pour les femmes, c'est une bibliothèque de Paris. Oui, et pourquoi ne pas mettre sur la piste des étudiants en histoire, histoire des femmes, quelque chose comme ça ? Parce qu'on approche du centenaire de sa mort, là, non ? Dans une dizaine d'années, on est quand même 21, une quinzaine d'années. C'est loin quand même. Oui, mais on peut mettre les prémices, on peut organiser les prémices, quelque chose comme ça, quoi, oui ? Oui, non, non, c'est une bonne idée. Moi, j'avais convié Élise Rouard qui a fait un film sur les morts de la faim pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a réalisé un documentaire. Je me disais que ça pouvait être intéressant d'en parler avec elle, mais je n'ai pas vu son nom, je l'ai invité hier et donc elle n'a pas pu se libérer. Oui, encore beaucoup de choses à faire, en effet. Bon, mais si vous avez besoin d'un coup de main, vous le mettez sur votre site, c'est ça ? Oui, on verra ce qu'on peut faire. Oui, d'accord. Notre idée aussi, c'était les parties du sanatorium qui est donc à Maison-Blanche pour faire cours. L'hôpital de Maison-Blanche a été en partie détruit et il reste quelques bâtiments, dont le sanatorium. Et c'était l'idée, ça doit être un centre culturel, c'est ça ? Sauf qu'on n'est pas sûr qu'il soit conservé intégralement. Et donc, oui. Aux dernières nouvelles, parce qu'il devait être préservé totalement. Et aux dernières nouvelles, il garderait peut-être que la façade avec le campanile. Mais c'est vrai que nous, on se disait que ce serait bien que ça soit un centre culturel, qu'on puisse… Oui, c'est ça. Oui, et puis faire une exposition et des conférences dans cet endroit qui serait idéal. C'est elle qui a ouvert le pavillon du sanatorium, je crois. Je ne crois pas. Michel, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Le muet. Je ne crois pas, mais elle y était en… Il me semble que c'est elle qui a ouvert de 34 à 36. Ça a été ouvert en 35, je ne sais pas. Enfin, elle y a passé deux ans. Oui. Ah oui, 34 à 36. Oui, je crois qu'elle a fait l'ouverture. Et c'est Jacques Vier qui a été après, c'est ça ? Oui, je crois. Qui est un de ses internes. Un de ses internes, oui. Qu'est-ce qu'il a dit, Michel ? Non, il ne répond pas, il n'a rien dit. Bon. Non, parce que Michel Caire a travaillé très longtemps comme médecin-chef à Maison-Blanche. Et il est psychiatre, donc, et aussi historien de la psychiatrie. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est notre maître en histoire de la psychiatrie. Donc, on s'y réfère très souvent. Il y a un problème, on demande à Michel. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a procuré, enfin bon, c'est un peu technique, mais un très bel article de Constance Pascal sur les, comment on dit, maintenant on dit les psychédéliques et l'expérience de la psychanalyse. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et ça, j'aimerais bien continuer à travailler là-dessus. Elle faisait un travail avec, elle préparait les patients avec de l'éther. Après, ils avaient de la cocaïne. Et quelquefois après, ils donnaient de la caféine, quelquefois du vin. Et du champagne. Pardon, du champagne. Et aussi, il y avait des stimulations auditives. Donc, c'était jouer de la musique, du piano. Enfin, ça avait l'air très, très sympa. Michel Caire. C'est moi qui viens de trouver cette référence. Il y a un moment aussi. Je suis dit énormément, Michel. Pourquoi ne pas contacter France Culture ? Ben voilà, il pourrait vous donner des idées pour faire une émission. Vous savez, les mémoires le soir, c'est pas mal. Une vingtaine de minutes, une petite demi-heure, du lundi au jeudi. Donc, quatre soirées à découper en 20-25 minutes. Et voilà, ça serait peut-être une idée à proposer, allez savoir. Michel a fait des émissions sur France Culture concernant… Et on parlait de Constance Pascal ou pas ? Parce que moi, je vais écouter ces émissions, je ne sais pas. Peut-être que Félicia Gordon la cite, je ne me souviens plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Ah, d'accord, ok. Ben voilà, il y en a des portes à ouvrir. Ah oui, il y en a plein, il faut… Michel Caire à tout le monde ? Non ? Non, pas Pascal. Pas Pascal. Et Madeleine Pelletier. Oui, je me demandais si… Félicia Gordon n'avait pas juste cité Constance Pascal quand elle parlait de Madeleine Pelletier. Mais bon, je ne suis plus sûre. C'est un très beau voyage dans le temps. Ah oui, oui, oui. Et oui, c'est vrai que c'est un parcours, c'est vraiment le parcours du combattant. Mais c'est vrai qu'elle, c'était une femme d'une puissance de travail, d'une puissance intellectuelle, quand même hors du commun, Constance. Oui, 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 pour faire tout ce qu'elle a fait et le réussir aussi bien sans scandale. Elle l'a fait contre, contre tout le temps, donc ce n'était pas évident. Margaret nous disait que, alors je ne sais pas si c'était toutes les familles bourgeoises en Roumanie, mais qu'elle parlait quatre langues. En dehors, donc le roumain, le français, l'italien et l'allemand. Oui, c'est ce qu'elle nous disait. Donc, et puis, je pense qu'elle avait une culture… Puis des qualités aussi pour des compétences, en fait, parce qu'elle est magnifique. Oui, oui. Ça nous ramène loin des starlets actuelles. Et ça fait du bien. C'est une rencontre, c'est vrai. Oui. Donc, on se donne rendez-vous pour notre prochaine conférence ? Oui, que vous mettrez sur votre site. On peut s'abonner à une newsletter chez vous ou pas ? Non, je n'ai pas encore fait ça, non. Ah, d'accord. Non, c'est un site qui est un peu brouillon, mais on trouve beaucoup de choses. D'accord. Et c'est un peu brouillon. Il faut vraiment faire défiler le menu pour trouver la rubrique qui vous intéresse. Il y a beaucoup de choses. Pas mal de documents. Et là, je dois mettre des photos. Enfin bon, il y a des gens qui… Enfin, je crois que de plus en plus de gens tombent sur le site. Donc, c'est vrai que… Il y a beaucoup de visites quand même. Oui, il y a beaucoup de visites et ils nous apportent des documents. Enfin, on est à la recherche aussi des documents. Je crois que j'envoie à Margaret la photo. Michel Caire a repris la photo. Elle est nettoyée. Elle est superbe. Je l'envoie toute nettoyée. Très belle photo. Pourquoi ne pas proposer une exposition à l'Hôtel de Ville de Paris ? Carrément. Attention. Une exposition à l'Hôtel de Ville de Paris ? Sur la transparence, Pascal ? Ben oui. Ben oui. Ben pourquoi pas. Ben oui, c'est vrai. Qui ne tente rien à rien. Et puis, ils sont peut-être en mal de trouver des gens de qualité, voyez-vous. C'est une façon comme une autre d'amorcer la situation. Est-ce qu'on conclut ? Est-ce qu'il y a d'autres suggestions, questions ? On est en petit comité, là, non ? Ah oui. Oui. D'accord. Donc, on est toutes sur l'écran, là. D'accord. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour votre participation. J'avais une question encore. Oui. Vous avez dit qu'elle s'était intéressée à la scolarité des enfants handicapés. Or, à l'époque, il y avait L.M. Poidats, qui était la fille du directeur du matin, qui avait fondé en Seine-et-Marne, à Saint-Fargeau-Ponthierry, au sud de la Seine-et-Marne, un établissement scolaire en 1912, qui était tout à fait pionnier aussi pour l'époque, pour les polios. Voilà. Vous ne savez pas si elle a eu des liens avec elle. Comment s'appelle-t-elle ? Je n'ai pas compris le nom. L.N. Poidats. E. Deux L.E.N. Poidats. P.O.I.D. Daniel A.T.Z. D'accord. C'était la fille du directeur du matin, je crois. Et polio elle-même, et qui avait fondé, et c'était tout à fait nouveau pour l'époque, et vous avez dit que pour les enfants, elle s'était intéressée à la scolarité des enfants handicapés. C'est le même combat. Je n'avais rien trouvé sur des liens possibles. Non. Non, je n'ai pas. Non. C'est une question. Je regarde sur la Bible. Poidats. Non. Non, non. Merci de m'avoir regardé. On ne l'a pas cité dans la Bible, je pense pas ce qu'elle. D'accord. Merci. Oui, c'est là. Voilà. C'est le livre de... D'accord. Ok. On peut faire traduire. Je me prends une chouette. Et sinon, pour ceux que ça intéresse, pour ceux que ça intéresse, ça a été republié en 2017, le livre de Roubault, dont les deux premiers chapitres se passent à Maison Blanche avec Constance Pascal. Je ne sais pas si vous l'avez, Margaret. Vous l'avez ? Peut-être dans l'original. Ah oui. J'ai un classeur rempli de trucs. C'est un endroit précieux. D'accord. J'ouvre rarement. D'accord. Oui, parce que c'était paru chez Gallimard, la collection blanche de Gallimard. une prestigieuse collection. C'était en 1932, ou 1933. Parce qu'à l'époque, Détective appartenait aux éditions Gallimard et ça marchait du feu de doux. C'était tous les crimes, tous les... Mais il paraît que ça existe toujours, Détective. Oui, oui. Oui. On va essayer aussi de publier un article. On ne sait pas où, mais... On va voir avec Michel. Non, mais on a appris tellement de choses. Il y avait beaucoup de choses à raconter, mais on ne pouvait pas... Le temps était un peu limité quand même. Mais ça vaut le coup aussi de faire vraiment quelque chose un peu documenté. Et là, on a un peu raccourci quand même. Donc, on va essayer de faire quelque chose en écrit. De toute façon, si ce n'est pas publié, ce sera déjà pour l'association. De reprendre tout. Parce qu'effectivement, par rapport à Roubault, on a beaucoup... Enfin, je n'ai pas raconté la moitié de ce qu'il raconte, qui est très, très intéressant, toutes ces descriptions. Quand il parle, on n'a pas parlé du petit chien Toby, là, qui l'accompagne dans les visites. C'est-à-dire qu'elle a été à l'avant-garde de la... Comment ça s'appelait ? La géothérapie. La géothérapie. La géothérapie, oui. Le président médecin chef avait laissé un chien. Donc, il ne fallait pas laisser un chien devant Constance parce qu'elle le prenait. Et donc, le président médecin chef faisait la visite. Parce qu'il y avait la visite. Il visitait, voilà, très organisé les malades, au lit du malade, probablement. Et donc, le chien Toby, il avait l'habitude. Et donc, quand Constance l'a adopté, il a continué de faire la visite avec elle. Et il allait voir certains malades. Et comme il décrit, il se mettait dans le tablier entre les cuisses des mentes. Enfin, on voit... C'est des scènes de l'asile qu'on a pu voir. Mais les chiens, il n'y en a pas toujours eu parce qu'ils n'étaient pas... Les malades n'avaient pas le droit d'avoir d'animaux. Après, il y a eu certaines tolérances. Et donc, le chien Toby était un petit fox. À poil ras, c'est ça ? Non, non, elle était à l'avant-garde même avec ses chiens. Oui, oui, oui. En tout cas, c'était un grand plaisir de revoir Dominique et Odette. Et puis tout le monde, bien sûr. On espère se retrouver en chair et en os bientôt. Oui. Quand on sera tous vaccinés. Mais si au bout d'huit mois, il faut se revacciner, donc bon... Oui, oui, oui. Je plaisante. Et merci à Margaret aussi. On est très contentes de cette nouvelle relation qu'on peut avoir et qui nous enrichit énormément parce qu'effectivement, c'est précieux. Oui, c'est du jour, Margaret. Et merci beaucoup. Oui, parce que c'est vivant. La façon dont vous nous rapportez les choses, c'est extrêmement vivant. Parce que l'histoire de l'ambulancier, Monsieur Sénéchal, Victor Sénéchal, qui était au courant de ça ? Je ne sais pas. Il y avait aussi Monsieur et Madame Garraud. Madame Garraud était infirmière. Je ne l'ai jamais connue parce que je crois qu'elle est morte avant ma naissance ou début des années 50. Mais j'ai connu le mari. Mais je ne sais pas quelle fonction, mais elle était amie avec les Sénéchal. Et Madame Sénéchal, infirmière, et Madame Garraud étaient terrifiées par ma grand-mère. Pourquoi ? Il fallait vraiment faire très attention quand elle venait dans les pavillons. C'est pour le bon motif, c'est ça ? Nous étions amies parce que c'est Sénéchal, la famille Sénéchal et Monsieur Garraud qui se sont occupés de ma mère après le décès de ma grand-mère. Ah oui. Et plus, gentiment et psychologiquement que Jeanne Strécher qui était sèche. Strèche. Oui, strèche. Strèche et froide. Oui. J'ai essayé de trouver sa nécrologie. Je crois qu'elle devait avoir sa nécrologie publiée dans le monde. Je n'ai jamais pu entrer dans l'archive. la même chose pour les archives de Sèvres. Parce que ça, ça donnera… Parce qu'on n'a qu'un prénom, Jeanne Strécher, elle devait en avoir d'autres. Parce qu'on ne connaît pas l'origine du prénom Madeleine. Ah, possible. Ah oui. Oui, c'est la question pourquoi votre mère a été appelée Jeanne. Est-ce que c'est… Jeanne, on pense très chère et grâce à vous de la famille de mon grand-père, donc Justin Mangin. Oui. Marie, c'est peut-être famille Justin Mangin. aussi la belle-sœur de ma grand-mère s'appelait Marie. Elle est morte en 67. Je l'ai rencontrée deux fois. Elle s'entendait bien avec elle, c'est ça ? Très, très bien. Oui. C'était une… Je l'ai rencontrée en 65 et en 67. C'est une femme adorable. Oui. La femme de Trajan, oui. Oui. Alors, Marguerite, moi j'ai trouvé La vie du monde de décès de Jeanne Schrecher. Je vous l'enverrai. Ah, bien. Oui, je l'ai trouvé. Mais ça, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a tous ses prénoms ? Non, je ne crois pas. Il faut que je regarde mais je crois qu'elle n'en a qu'un. Mais je ne crois pas. Un de publier. Il n'y en a qu'un de publier. Mais on peut trouver son acte de naissance si on sait où elle est née. Je crois que c'est dans le bas. Je pense aussi que la date 1875 est fausse. Parce que comment être agrégée à 19 ans ? Je crois que c'est impossible ça. Ah oui. Je pense que ça devait être 1871 ou 12. Ah oui. Qu'elle aurait triché. Parce que j'ai regardé les pages wiki et on dit approche ça. Ah bon ? C'est pas défini. Ah oui. On va chercher. Ah oui. Et donc à Sèvres vous cherchez quoi sur Sèvres ? J'ai essayé le site Sèvres Archive et c'était rien. Ah oui. C'est peut-être parce que je cherche d'Angleterre et on m'arrête de faire ça. Ah. C'est le Brexit. C'est ça. Ça a commencé avant Brexit. Certains pays sont bloqués. ça n'aide pas non plus. On va chercher puis je vais vous envoyer l'avis du monde. Ça c'est gentil. Merci. Il était cité je ne sais plus où et effectivement je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé. Oui. Je l'ai. Bon. On va conclure. On va vous. C'est triste non ? Bon. On se quitte toujours. D'accord. Donc. C'est bien. On a fait. Bon. Après c'est un peu cafouillé avec la. Non. Moi je ne possède pas encore la technique pour la vidéo. Je ne sais pas. Ça devait être un peu pénique. Donc vous avez vu vous avez vu Margaret j'ai fait des petits montages avec notre zoom qu'on a fait la semaine dernière. Mais je vais faire un vrai montage. Là j'ai fait juste il y a des trucs qu'il faut faire mieux le cotton paste et tout le reste. Comment vous dites le cotton ? Coupe et coller. les quatre milliers. Non mais je trouve que c'était vraiment excellent. Oui. Merci. Merci Margaret. Oui. Merci Margaret. Bon. Merci. Donc chez vous il est quatre heures moins le quart alors. Moi je pensais quand vous avez rattrapé. Oui. J'oubliais qu'il y avait toujours une heure de décalage entre l'Angleterre et nous. Oui. C'est toujours comme ça. D'accord. Bon ben on se dit au revoir et puis à bientôt. À une prochaine. De toute façon on vous tient au courant on ne va plus vous lâcher hein Margaret. J'espère que vous viendrez à Paris. Que vous viendrez à Paris. Oui. Mais il faut attendre le vaccin. Voilà. Oui. Oui vous ne l'avez pas eu encore. Moi je l'ai eu. Moi je l'ai eu ma première dose d'Oxford. Je trouve que non. je n'aimerais pas que vous enregistrez cette partie-là. Attendez je vais arrêter voilà j'arrête l'enregistrement. Je vais arrêter l'enregistrement. La façon dont les politiciens en France et en Allemagne se sont comportés c'est absolument affreux. et en Allemagne on va à l'enregistrement